Le directeur adjoint du cabinet de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a présidé la clôture de la troisième conférence annuelle de la programmation des effectifs 2025-2026-2027. Ouvert le mardi 19 mars, la rencontre a permis aux participants d'identifier les besoins de personnel de l'État pour les trois prochaines années dans les différents ministères et faire le point sur le processus d'affectation des fonctionnaires et agents de l'État. C'est une prévision bien planifiée des effectifs des différents ministères qui a été élaborée par les soins de la direction de la programmation des effectifs, DPCE, du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour les périodes de 2025, 2026 et 2027, les 30 ministères qui sont intervenus ont besoin d'un nombre impressionnant d'agents. A la clôture de cette activité, le directeur général de la fonction publique a présenté les besoins dans les trois prochaines années de l'administration ivoirienne. Dites des besoins en personnel en 2025, au regard des effectifs, on a pour 2025 54 934, selon les besoins exprimés par l'ensemble des DRH du ministère, 54 934 besoins en 2025. Pour 2026, ça donne 25 698. En 2027, on a une projection de 26 385. Cependant, le directeur général de la fonction publique a saisi l'occasion pour botter en touche les critiques des affectations fantaisistes dans les administrations ivoiriennes formulées par certains syndicats dans une sortie devant la presse. Nous invitons toutes les personnes et toutes les personnes qui se disent syndicalistes à se rapprocher du ministère de la fonction publique sur les questions des ressources humaines, à poser les questions et à obtenir les réponses avant de s'étaler sur les réseaux ou avant de s'étaler dans les conférences de presse. Vraiment, c'est un cri du cœur que nous lançons et nous invitons l'ensemble des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressées par la gestion des ressources humaines. Le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Kwame Jérôme, en clôturant les travaux à saluer, les réflexions menées lors des travaux qui dotent l'administration ivoirienne de cadres compétents.